Bulle verte, c'est la chronique qui vous rapproche de la nature et c'est avec Jean-Paul Delvore. On est sur Radio Bulle, on est tous ensemble, belle matinée les amis, 93.6 le mardi matin dans sa petite émission, il y a une bulle verte et ça se passe avec Jean-Paul Delvore. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Samia. Alors t'as l'air super content là comme ça mais en réalité t'as un petit coup de gueule entre guillemets à passer ce matin parce que ben voilà. Je suis en colère. T'es un homme en colère, voilà. Oui, je fulmine parce que depuis des semaines et des semaines je ne peux plus supporter de voir des déchets dans les fossés, dans les rues, sur le bord des routes. Ça te tape sur le système ? Ça me tape sur le système parce que j'en ai vu beaucoup, beaucoup, notamment il y a quelques mois quand les fossés ont été curés par des machines, c'est la DDE qui fait ça, qui nettoie les fossés et les talus, le bord des routes pour la visibilité. Et cette machine qui s'appelle une épareuse broie toutes les branches qui poussent, etc. pour que ce soit clean. Mais elle broie aussi les canettes de coca, le plastique, en fait tous les déchets que les gens jettent par la fenêtre. Au préalable en fait ils nettoient pas et ils passent comme ça, ils broient et du coup ça fait des petits morceaux. C'est-à-dire que les canettes métalliques de Red Bull et autres, je peux pas faire du pub. Non, bah dit coca et pepsi, c'est bon, on est bon là, ça fait trois marques. Ok. Ouais, très bien, vas-y continue. Pardon, j'avais pas pensé à ça. Non mais c'est un métier qui rentre, voilà. Non mais c'est pas grave, voilà, on a dit trois marques, on est bon, on aura pas de problème. Donc les canettes de boisson sont broyées et donc ça fait tout un tas de petits morceaux. Ouais, ouais. Donc ça pollue et surtout ça peut blesser les animaux, les enfants. Enfin voilà, si vous vous promenez dans la nature, vous pouvez très bien marcher sur un bout de canette qui vous perce la semelle. Et puis il y a surtout énormément, énormément de plastique. Donc je me suis autorisé la dernière fois, j'ai mis mon gilet et je suis allé ramasser. Et alors je suis retourné quelques jours après, il y avait déjà de nouvelles canettes, des paquets de clopes. Et depuis tu as adopté un nouveau geste en fait ? Alors depuis j'ai dans ma voiture, quand je me déplace en voiture, j'ai un sac poubelle. Ouais. Et quand j'ai le temps ou quand je me promène, je mets mes gants ou pas et je ramasse. Et je vous jure que je ramasse des quantités phénoménales de saloperies quoi. Des canettes. Bah oui, des immondices, des choses pas propres qui n'ont rien à faire là. Donc ok, ne jetez pas par la fenêtre s'il vous plaît, mais si vous pouvez, ramassez. Voilà, c'est des petits gestes qui font que la nature peut être nettoyée. Régulièrement, il y a des associations qui organisent des journées de nettoyage. Je sais que ça se fait en Lotte-Garonne. Là, je n'ai pas les coordonnées de ces associations. Mais c'est une journée par an ou deux journées par an quoi. Moi, ça m'intéresserait d'organiser ça avec Radio Bulle, qu'on parte, voilà, nous aussi le faire. Parce qu'on a aussi notre responsabilité, on est un média et de montrer la bonne voie, voilà. Les municipalités organisent régulièrement des séances d'une journée de nettoyage de la commune. Ouais. Et on n'y fait pas attention à toutes ces canettes, etc. Alors du coup, moi, je me suis un peu, voilà, c'est devenu un peu une obsession. Il faut que je me calme d'ailleurs. Tu as un toque avec ça en fait. Oui, je suis devenu plasticophobe et canettophobe. Mais alors si tu vois quelqu'un, par exemple, jeter une canette à terre, comment tu te comportes ? Ça, ça m'intéresse. Alors, si je vois quelqu'un qui ramasse une canette par terre. Non, qui la jette à terre. Qui la jette par terre. Je dis, excusez-moi, est-ce qu'il serait possible de mettre votre canette dans la poubelle ? Et s'il me dit, il n'y a pas de poubelle. Et je dis, si, il y a certainement une poubelle. Gardez votre canette à la main et vous allez voir, marchez un peu, vous trouverez une poubelle. Alors effectivement, il n'y a pas assez de poubelle dans certains endroits. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Moi, parfois, je me retrouve avec un déchet à la main, il n'y a pas de poubelle. C'est vrai. Qu'est-ce que je fais ? Je le garde. Je le mets dans la poche, je le garde. Ou je le mets dans le sac. Et puis, on finit par trouver une poubelle. Si on veut trouver une poubelle, on trouve une poubelle. Donc, ayez dans votre voiture un sac poubelle. Même si vous ramassez trois bricoles. Trois, plus trois, plus trois, plus trois, plus trois. Au bout d'un moment, les petits ruisseaux font les grandes rivières et la nature sera un peu dépolluée. Alors franchement, ça, c'était le coup de gueule utile de Jean-Paul Delvore ce matin. Les amis, voilà, essayez de trouver une poubelle. Et franchement, si vous êtes un citoyen plus, 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 vous faites comme Jean-Paul. Vous prenez votre petit sac poubelle avec vous dans la voiture. Et si vous avez un tout petit peu de temps, essayez de ramasser deux, trois trucs. Normalement, on ne devrait pas le faire. Ça veut dire que normalement, tout le monde devrait plus ou moins bien se comporter. Oui, alors, les éboueurs font leur boulot. Ah ouais, non, non, mais ce n'est pas de leur faute, la preuve. Mais ils ne peuvent pas travailler 24 heures sur 24. Exactement. Voilà, pour tous les déchets dans les fossés, tous les déchets aussi qu'on retrouve dans la rue, dans les... Voilà, pas loin des égouts, etc. Il y a des égouts qui sont pleins de canettes. Pour les gens qui disent, oui, mais c'est sale, on peut attraper des maladies, en plus avec la Covid, etc. Mais moi, je prévois des gants. Voilà. Et en général, quand il y a un bon orage et beaucoup de pluie, les bouts de plastique sont lavés. Et là, je pense que vous n'attrapez pas de microbes. Oui, et puis voilà, vous prenez des gants, c'est bon. Et puis après, vous mettez du gel, vous mettez un peu de gel et puis voilà. Moi, je vais prendre un sac poubelle dans ma voiture maintenant, quand j'aurai un peu de temps. Tu vois, déjà, ta chronique fait écho, déjà. Et du coup, ça t'a inspiré un titre ce matin que tu aimerais partager avec les auditeurs ? Oui. When You Gonna Learn de Jamie Roquay. Bah oui, quand est-ce qu'on va comprendre, en fin de compte ? Bon, ça commence déjà ce matin. Allez. Merci Jean-Paul, on se retrouve très très vite pour une nouvelle bulle verte, les amis. When You Gonna Learn de Jamie Roquay. Petite sélection de Jean-Paul Delvora, à tout de suite. Luftwolliger, à tout de suite. Du plus, du plus, du plus, du plus. D'oublier. Ha, 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 ha! D'oublier. Sous-titrage MFP. 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 ...